Donc là, on est à la dernière étape qui vous permet de transformer un prospect en client et ce client, c'est à cette sixième étape, donc c'est vraiment la dernière étape, c'est à ce moment-là seulement qu'il va vous rapporter de l'argent, rapporter de l'argent à votre entreprise. On va maintenant voir les deux étapes bonus qui vont permettre à ce prospect qui est devenu client de vous recommander. Donc justement, l'étape numéro 7, c'est l'étape de la recommandation. Ce n'est pas parce que vous avez des clients, donc des personnes qui sont passées à l'achat, que votre travail est terminé. Des clients mécontents vous le feront savoir et impacteront directement vos étapes d'existence et d'engagement envers d'autres prospects. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on a l'habitude de dire qu'un client satisfait vous rapporte trois nouveaux clients, alors qu'un seul client insatisfait vous en enlève dix. Bon, sur les chiffres, je ne suis plus très sûr de moi, mais l'idée, c'est que quelqu'un qui est vraiment insatisfait, il va le crier sur tous les toits, alors que quand on est satisfait, on ne le crie pas forcément sur tous les toits. Donc, c'est très important de ne pas avoir de clients mécontents. A l'inverse, il est très difficile d'avoir des recommandations de personnes qui sont satisfaites. Comme je viens de vous le dire, c'est facile d'obtenir des avis négatifs sur une expérience d'un client mécontent. Par contre, c'est compliqué d'avoir des recommandations de personnes, de vos clients qui ont été satisfaits. Donc, dans un premier temps, il s'affichit de recommandations, de demander des recommandations, que ce soit des témoignages spontanés, des études de cas, des commentaires positifs. Vos clients qui ont tiré une vraie valeur de votre produit ou service, n'hésitent pas à le recommander autour d'eux. Il faut vraiment les inciter à parler de vous et de leur satisfaction surtout. C'est terriblement efficace et ça constituera un accélérateur pour vos étapes de l'existence et de l'engagement, justement, qu'on vient de voir. Donc, il n'y a rien de mieux qu'une recommandation d'une personne lambda ou d'un ami, d'où l'importance d'animer la communauté qu'on a créée. Donc, une fois que vous avez créé votre communauté, que vous avez franchi toutes les étapes qu'on vient de voir, il va falloir animer cette communauté. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui va faire de vous un as du marketing, l'étape de la promotion. Dans l'étape qu'on vient de voir de la recommandation, vos clients ont une action plutôt passive par rapport à la promotion de vos produits ou vos services. C'est-à-dire qu'ils vont éventuellement vous recommander, bien que vous les incitiez, ce n'est pas évident qu'ils le fassent. C'est même fort probable qu'ils ne le fassent pas. Donc, cette dernière étape s'adresse à des clients ou à des partenaires qui vont avoir une action active pour la promotion de votre produit. Et donc, bien souvent, vous allez devoir leur proposer une contrepartie à cette action active. Vous allez, par exemple, leur proposer, c'est très souvent ce qu'on trouve sous le nom de programme de parrainage, tout simplement. En échange de la recommandation ou de la promotion de votre marque, vous allez les rémunérer, que ce soit sous forme financière ou de produits ou d'avantages ou de bons de réduction. Peu importe, c'est cette action active qui va profiter à votre marque et qui va aider votre marque à les conquérir de nouveaux prospects qui, lorsque vous allez suivre les six étapes qu'on a vues précédemment, vous allez pouvoir les convertir en clients. Donc, les personnes qui sont dans l'étape que vous allez sélectionner, qui vont arriver à l'étape numéro 8 de la promotion, sont des acteurs de votre tunnel de vente. Ils vont faire la promotion de vos produits et services auprès de leur communauté. Donc, là, vous allez pouvoir démultiplier votre impact puisque ce n'est pas vous, simplement, qui allez parler à votre communauté que vous aurez eu peut-être du mal à créer, mais vous allez simplement extraire des personnes de votre communauté qui ont été conquis par votre produit et vos services, qui ont eu une expérience positive avec votre marque. et vous allez leur proposer de véhiculer l'image de votre marque, de vos produits et de vos services à leur communauté. Donc, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler, alors, soit dans le monde, ce qu'on entend par communauté, ce n'est pas forcément des communautés web, ça peut être des communautés familiales, tout simplement. Ce n'est pas forcément des influenceurs, c'est ça que je veux vous dire. C'est des personnes qui vont parler autour d'eux. C'est ce qu'on appelle aussi plus communément le bouche-à-oreille, tout simplement. Il y a deux types de communautés, soit vous avez les communautés qui sont physiques, réelles, dans la vie réelle, c'est-à-dire la famille, les groupes d'amis. Donc, vous allez inciter les personnes à en parler à leur communauté. Et vous avez les communautés web, c'est-à-dire les influenceurs. Si par chance, dans vos clients ou dans vos prospects, vous avez des influenceurs, que ce soit sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux, eh bien, vous allez pouvoir solliciter ces personnes pour en parler à leur communauté sous réserve de leur offrir une contrepartie. À vous, ensuite, de voir ce que vous pouvez offrir comme contrepartie.